... Mesdames, Messieurs les administrés, représentants des services publics du monde associatif, économique et sportif, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous reçois, qu'on vous reçoit dans cette salle a cappella pour la traditionnelle cérémonie des voeux. Une cérémonie que je souhaite participative et conviviale et j'en profite d'ailleurs pour remercier les élus ici présents qui soient, je le disais tout de suite, seniors ou juniors. Aussi, sans plus tarder, en mon nom et au nom du Conseil municipal, je vous présente à vous et à vos proches nos meilleurs voeux, voeux de santé, de prospérité et de sérénité. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs ressentis personnellement ou professionnellement. L'occasion m'est donnée de ce soir de vous souhaiter la force et l'énergie nécessaires pour transformer vos voeux en réalité. Depuis les dernières élections municipales, nous enchaînons des situations de crise et ou inédites qui m'amènent à qualifier ce mandat 2020-2026 d'un mandat exceptionnel et ce, à plusieurs titres. Exceptionnel au sens où nos organisations, nos modes de fonctionnement ont été bousculés par la gestion au quotidien de la crise sanitaire, au détriment de la mise en œuvre de notre feuille de route. Exceptionnel au sens où la crise énergétique et l'inflation, en partie liées à la guerre en Ukraine, viennent mettre à mal nos prospectives financières et notre capacité à investir. Exceptionnel au sens où les records de chaleur et les phénomènes extrêmes nous incitent fortement à considérer l'urgence climatique. Exceptionnel au sens où le manque de visibilité des finances publiques complique l'élaboration du budget communal, même si la rigueur de la gestion municipale, l'extinction de la dette et la solidarité intercommunale nous permettront de l'équilibrer ce budget. Vous l'aurez compris, le contexte national et international complexifie l'exercice du mandat. Gérer des crises n'a rien de très réjouissant ni rien de très motivant. Pour autant, notre responsabilité d'élu nous engage à nous adapter, à agir, à relever les défis pour continuer l'action municipale et répondre à vos attentes. C'est bien dans ce sens que nous travaillons au quotidien. Début d'année 2022, le virus a reculé. La vie a repris son cours pour le plaisir de tous. Des animations ont été proposées, aux plus petits comme aux plus grands. Fêtes du jeu, Bénin en fête, cinéma plein air, les commémorations, les vides greniers, le téléthon, les talents du patelin. Vous avez répondu présent, à pression de pouvoir à nouveau partager des moments de convivialité et de créer du lien. Avec l'ouverture de la médiathèque en 2004, puis de l'espace a cappella en 2013, l'offre culturelle s'est étoffée et diversifiée sur la commune. Depuis toutes ces années, nous avons eu à cœur de rapprocher dans le plaisir de l'art tous les publics, en développant en partenariat avec la CAREN des actions culturelles de médiation, de diffusion, des actions d'éducation artistique et culturelle. Pour encourager cette dynamique, et dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques, le Conseil municipal a voté en décembre dernier l'adhésion gratuite à la médiathèque, et ce, à compter du 1er janvier 2023. À l'occasion du 10e anniversaire d'A cappella, la Commission culture a concocté un week-end festif le 15 et 16 avril prochains. Notez-le d'ores et déjà dans votre agenda. À l'image de l'inauguration de cet équipement, nous souhaitons rassembler et inviter les Bénéens à être acteurs ou artisans de cet événement. Catherine, en charge de la solidarité des personnes âgées, nous explique comment elle a développé, au cours de l'année 2022, des actions intergénérationnelles. Puis, Tony évoquera le rôle fédérateur et solidaire joué par les nombreuses associations de la Commune et comment nous les accompagnons. Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine Bleue, afin de mettre en avant nos aînés et de les récompenser de tout ce qu'ils peuvent faire dans l'année. Aujourd'hui, un atelier culinaire est mis en place avec les Mamignones, un groupe créé par Isabelle Lajan. Je voudrais mettre en avant sa persévérance car elle n'a rien lâché au niveau de l'intergénérationnel et du coup, on a pu mettre en place cet accueilier. Les aînés, avec leur sagesse et leur savoir-faire, peuvent faire apprendre beaucoup de choses aux enfants et d'un autre côté, les enfants, avec leur joie de vivre, peuvent apporter beaucoup de bonheur aussi à nos aînés. Après une période extrêmement compliquée liée au contexte sanitaire, l'année 2022 donne beaucoup d'espoir et beaucoup de dynamisme pour notre tissu associatif, culturel et sportif. Je peux vous citer quelques exemples très significatifs. Le 10 septembre 2022, nous avons pu de nouveau organiser le Forum des associations. Plus de 20 stands illustraient l'envie de toutes et tous de prendre des activités, tant physiques que culturelles, pour les petits comme pour les grands. Vous pouvez retrouver leurs coordonnées sur le site de la commune de Béné. Ce fut un réel plaisir de revoir le dynamisme de notre tissu associatif, de retrouver tant de sourires annonçant une belle saison sportive et culturelle. Le dernier dimanche d'août, vous avez également pu retrouver un événement qui tient à cœur à de nombreux Bénéens, le vide-grenier organisé par le Téléthon. Plus de 50 exposants ont pu bénéficier d'un nouvel environnement autour de la salle de la Fontaine, bénéficier d'un magnifique soleil et de nombreux visiteurs. A noter que les nombreux exposants étaient principalement des Bénéens. Le terrain de tennis, au courant juillet 2022, a été entièrement rénové, pour le plus grand plaisir de toutes et tous. On peut le constater au vu de sa belle fréquentation. Le système d'arrosage du terrain d'honneur du terrain de football a également été entièrement changé, pour une meilleure gestion de l'eau. En effet, le système était vieillissant et nécessitait de nombreuses interventions. Nous allons ainsi pouvoir limiter les fuites d'eau, mieux gérer cette ressource, même si l'arrosage se fait principalement de nuit et à partir d'un puits. Je tiens vivement à remercier tous les acteurs, les membres des associations et principalement tous les bénévoles qui donnent de leur temps libre pour accompagner et transmettre leur passion à tous les petits et les grands de notre commune. Alors, en illustration, quelques photos. Il y en a plusieurs. Donc, ça témoigne aussi du dynamisme associatif de la commune. Les personnes sont très investies, très dynamiques et répondent souvent présents ou même toujours présents quand ils sont sollicités. Comme chaque année, nous avons aussi mobilisé des moyens financiers à l'entretien et à la maintenance des équipements publics, de la voirie et des ouvrages communaux. Excite l'amorosité, la façade de l'école et la salle de motricité ont pris des couleurs pour le plus grand bonheur des enfants. La clôture et les portails ont été remplacés, une sécurisation nécessaire au regard des multiples dégradations et effractions commises ces dernières années au sein du groupe scolaire. Plus ponctuellement, en fonction des besoins, des investissements plus importants sont nécessaires au bon fonctionnement des services. Ce fut le cas au centre technique municipal. Les travaux d'extension sont terminés, réceptionnés. Les agents ont investi les nouveaux locaux. Revenons en image sur ce projet, avec Joël, l'adjoint au bâtiment. Nous voici sur le site des services techniques. Vous avez derrière moi le bâtiment, avec la partie extension, qui est en cours de réalisation. Nous devrions réceptionner ces locaux fin octobre. Le personnel aura des locaux qui sont doublés, qui permettent d'avoir un meilleur confort. Et la nouveauté pour les services techniques également, c'est l'arrivée du directeur des services techniques, qui nous a rejoints début octobre. Et tous ensemble, nous vous souhaitons une très belle année 2023. La voirie n'est pas en reste. Les actions récurrentes sont nombreuses. Programme d'aménagement des voiries communales, renforcement des ouvrages, acquisition de nouveaux matériels, gestion de l'éclairage public, fleurissement, entretien des mares. Et à ce propos, nous avons pu mesurer cet été, lors de l'incendie qui a ravagé 150 hectares de terres communales, la nécessité d'entretenir nos mares. Ces espaces de biodiversité sont aussi des réserves d'eau accessibles aux engins de lutte contre l'incendie. Pas moins d'un million 500 000 litres d'eau pompée dans deux mares, dont une communale et une mare privée. Et ça a contribué à éviter le pire. Merci à toutes les personnes qui se sont manifestées pour nous aider dans cette épreuve. Merci pour cet élan de solidarité. L'attractivité et la dynamique démographique de la collectivité, qui est sur un rythme soutenu et tenu depuis maintenant de nombreuses années, parce que depuis 2014, entre 2014 et 2020, on constate une augmentation moyenne de 2% par an de notre population. Cela s'explique par la typologie de notre parc de logements, par notre foncier accessible et par l'offre de logements sociaux. Nous sommes sur un rythme où nous essayons de produire du logement social et d'en réceptionner à peu près tous les 2 ans. 16 logements seront livrés au cours du 1er semestre 2023. Mais pas seulement. En fait, pourquoi les gens viennent à Béné ? Pour notre cadre de vie à la campagne, nos commerces et nos services du centre-bourg, notre proximité de Grand-Pôle répondent aussi aux aspirations des jeunes actifs du bassin d'emploi de Saint-Nazaire. Cette dynamique démographique se traduit aussi par une augmentation des demandes de place dans les services publics, que ce soit la crèche, que ce soit l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs sans hébergement ou encore le restaurant scolaire. Nous essayons de répondre au mieux aux attentes des parents, de faire preuve d'adaptabilité, mais nous restons dans la mesure de ce qui est possible au sein d'une collectivité de notre taille. Nous souhaitons que nos structures municipales d'accueil du jeune enfant ne soient pas de simples garderies, mais des lieux de vie et d'enrichissement qui favorisent l'apprentissage de la vie collective et l'acquisition de l'autonomie, qui sensibilisent aux notions de responsabilité individuelle et collective. Pour ce faire, les différents services de la maison de l'enfance s'appuient sur un projet éducatif territorial élaboré par l'ensemble des acteurs de l'éducation. Christelle, adjointe à l'éducation et à l'enfance jeunesse, va vous présenter ses services. Alors, en tant qu'adjointe à l'enfance jeunesse, je souhaitais vous accueillir au sein de la maison de l'enfance, là où sont regroupés la plupart de nos services. Pour ceux qui ne sont jamais venus, derrière moi se situe le multi-accueil qui est destiné aux enfants de 3 mois à 3 ans environ. Les petits qui sont accompagnés par leur assistante maternelle peuvent aussi venir dans ces locaux pour participer à des activités d'éveil le jeudi matin au Relais Petite Enfance, anciennement le RAM. Ils se réunissent dans les locaux, à côté. Ces locaux, ce sont les locaux de l'ALSH et de l'APS. Ces deux services proposent aux enfants des activités diverses et variées sur les temps en dehors de l'école, avant l'école, après l'école, le mercredi ou sur les vacances scolaires. Et à l'étage se situe l'espace jeune qui, lui, accueille les ados de 10 ans à 18 ans environ. Et c'est aussi le quartier général de la Junior Asso Bénéos. À ces services s'ajoute le service de la Pause Méridienne qui, lui, se tient sur l'école Marcel-Pagnol pour le temps du midi. Et je veux aussi nommer le conseil municipal junior et les actions dédiées à la parentalité. Toutes ces actions, tous ces services ont un point commun. C'est pour nous essayer de répondre au mieux aux besoins des familles tout en amenant les enfants à se développer et à s'épanouir tant dans leur vie d'élèves à l'école que dans leur temps extrascolaire, dans leur temps de loisirs. Tous les objectifs éducatifs de ces services et de ces actions sont déclinés au sein d'un projet éducatif de territoire qu'on appelle un PEDT. Un PEDT est élaboré pour trois ans. Donc nous, on en a élaboré un en 2020. Donc il arrive à échéance en 2023 et il se voulait participatif et fédérateur. Hélas, la crise sanitaire de 2020 et 2021 a largement freiné nos élans participatifs. Néanmoins, il va falloir en faire le bilan et surtout réfléchir pour 2023 à un nouveau PEDT. Pour ce faire, je fais le vœu pour cette nouvelle année de réunir autour de la table tous les acteurs de l'éducation des enfants, à savoir, en premier lieu, bien sûr, les parents, par le biais des représentants de parents, les enseignants, les élus, les animateurs, pour que tous ensemble, on échange, on réfléchisse ensemble à ce qui est bon pour les enfants et on œuvre dans le même sens pour le bien des petits et des plus grands. Donc, je vous donne rendez-vous en 2023 pour un nouveau PEDT. Eh bien, Christelle nous parlait de l'année 2023 et des projets. Eh bien, on va... Donc, tout simplement pour vous dire qu'au-delà des actions récurrentes qui participent au bon fonctionnement d'une collectivité, nous avons entrepris en 2021 un long travail de réflexion et de prospective qui s'est poursuivi tout au long de l'année 2022. L'idée était de définir une vision stratégique d'évolution du centre-bourg à court, à moyen et à long terme. En partant du postulant suivant, Béné doit poursuivre son développement tout en assurant sa singularité, tant d'un point de vue de sa qualité de vie, de son offre en logement, en commerce et en service. Les 10 actions qui ont été retenues et présentées en réunion publique le 14 septembre dernier ne pourront pas être toutes réalisées dans la même temporalité. Pour certaines d'entre elles, il nous faudra acquérir la maîtrise foncière. D'autres nécessiteront encore du temps de concertation auquel d'ailleurs vous serez associés. Des temps de préparation, d'études capacitaires ou de faisabilité. Enfin, le rythme de mise en œuvre de ces projets dépendra aussi de notre capacité à les financer. Nous poursuivrons la mise en œuvre des projets tout en intégrant les contraintes que sont la crise énergétique, l'inflation et l'urgence climatique. L'équation est complexe, mais nous avons conscience que nous devons tendre vers la sobriété énergétique. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes déjà engagés dans une démarche de réduction de notre consommation énergétique. On est accompagnés par un conseiller en énergie partagée. C'est un agent qui est mutualisé entre la Carène et les communes. Nous travaillons à développer des actions de rénovation énergétique des bâtiments. On l'a fait sur la salle de la Fontaine. On le fait en continu sur l'école. Et aussi le développement d'énergie renouvelable. De la même façon, nous avons posé des panneaux photovoltaïques salle de la Fontaine. Plus récemment, nous avons multiplié les actions en adaptant la température moyenne de chauffage, en vérifiant la bonne programmation des intermittences, des équipements, et en réduisant les plages horaires de l'éclairage public. Alors même si on était déjà assez stricts sur l'éclairage public, puisque nous avions des amplitudes qui étaient déjà très limitées, notamment dans les villages, puisque l'éclairage s'éteignait à 21 heures pour s'éteindre aujourd'hui à 20 heures. Alors, si vous êtes usagers des équipements municipaux, aidez-nous dans notre démarche, adoptez une attitude responsable, pensez à laisser les portes fermées en période de chauffe, à éteindre les luminaires en quittant les lieux. Si nos efforts visent principalement à réduire notre facture énergétique pour pouvoir continuer d'investir, puisque notre facture énergétique devrait augmenter de 30%, soit 36 000 euros annoncés pour l'année 2023 à consommation constante, notre motivation ne peut se limiter aux enjeux économiques. L'urgence climatique est une réalité. Par exemple, demain, quand on élaborera des projets, si on doit construire, il faudra se demander si l'aménagement, la construction qu'on va réaliser, sera adaptée à un climat plus chaud, plus sec ou à davantage d'intempéries. Donc, les projets sur lesquels on travaille ont été réfléchis avec cette approche et notamment, en collaboration avec la société d'économie mixte du CIDELA, qui est le syndicat d'électrification, nous installerons au cours de 2023 des ombrières photovoltaïques sur les parkings des salles de la fontaine et de la chalandière, mais aussi du bouleau de Rome. Et à moyen terme, sur le parking du groupe scolaire. Ces parkings deviendront alors producteurs d'électricité de proximité. L'énergie sera revendue sur le réseau, tout en garantissant un confort pour les usagers. Et oui, ça va vous protéger du soleil, mais aussi de la pluie. Et ces ombrières vous apporteront aussi de l'éclairage. Ce type de déploiement répond aux objectifs du plan climat, air, énergie, territorial. Nous l'avons adopté en décembre 2019 au conseil communautaire et notre objectif est d'atteindre 25% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Le coût d'installation est totalement supporté par Ombrière de Loire-Atlantique et donc nous avons opté pour une soult qui nous sera versée pour l'occupation du domaine public pendant 30 ans. Nous aurons aussi à cœur de végétaliser et de pacifier l'accès aux équipements publics du chemin du stade. Pour ce faire, nous réaliserons une piste cyclable en site propre. D'ailleurs, ce projet nécessitera de passer cette voie en sens unique. Cela fera l'objet aussi de concertations et de réunions avec les rieufs. Nous réaliserons aussi une liaison piéton-cycle entre le chemin du stade et la rue du Claude-Lonnin pour inviter justement les scolaires et non scolaires mais les usagers des équipements du chemin du stade à emprunter cette liaison à pied ou à vélo et à laisser la voiture ce qui devrait limiter la circulation notamment dans la grande rue. Le parking de l'école sera réorganisé pour offrir un parvis qui sécurisera aussi l'accès des enfants à l'école. Et en attendant la réalisation du giratoire sur l'entraîneur de Béné, alors ce projet est bien inscrit au programme d'investissement de la CAREN et d'ailleurs on a une réunion qui se profile dans peu de temps. Nous réaliserons un aménagement provisoire pour apaiser le centre-bourg et créer de la convivialité et je vais laisser Michel nous parler des déplacements. Oui, ici une piste cyclable qui a été réalisée en 2020 de chaque côté de la voie qui rapporte un très beau succès ce qui permet d'avoir la sécurité de tous nos administrés et on en demande beaucoup sur d'autres secteurs de la commune et en prévision pour 2023 nous avons déjà pensé à la rue du stade avec un aménagement et après pourquoi pas route de Pont-Château sur la zone artisanale. C'est ainsi pour 2023 la commission voirie qui s'est réunie a décidé de travailler beaucoup sur l'accessibilité et la limitation de vitesse en créant peut-être des chicanes ou plateaux c'est en prévision mais notre but c'est la sécurité pour tous. au-delà des aménagements routiers nous développerons aussi la vidéo protection sur les entrées des voies et notamment au chemin du stade je l'ai évoqué tout à l'heure on a changé les clôtures on a changé les portails mais ça ne suffit pas donc on va agir aussi d'une autre façon pour garantir la sécurité de tous les projets en cours mais dont la réalisation sera effective à partir de 2024 parce que vous le savez on peut avoir des projets dans les cartons les sortir des cartons commencer à travailler souvent la réflexion est longue et la mise en oeuvre vient au bout mais au bout de quelques années il y aura l'évolution de la médiathèque en tiers lieu c'est le projet du mandat on aurait aimé pouvoir le démarrer plus tôt mais la crise en a voulu autrement on réfléchit une extension en matière biosourcée mettre en place un nouveau système de chauffage pourquoi pas de la géothermie enfin beaucoup de questions se posent et Aurélie va nous en parler bienvenue à la médiathèque Georges Sand votre médiathèque depuis plus de 15 ans les agents de la bibliothèque et les bénévoles vous y accueillent avec enthousiasme mais comme tout équipement public notre médiathèque se doit d'évoluer avec son temps dans le cadre de ce mandat 2020-2026 parmi nos projets nous avons inscrit l'extension de cette médiathèque l'extension de cette médiathèque qui prendra place sur l'emprise même de notre bibliothèque Georges Sand de la salle des Arci et du jardin en tenant comme tout projet il nous faut démarrer par l'administratif et nous allons donc rédiger un projet culturel social scientifique et éducatif qui sera la base de ce nouvel établissement nous avons souhaité un établissement qui soit vu comme un tiers lieu qui puisse accueillir toutes les générations et tous les publics c'est la raison pour laquelle la médiathèque en tant que projet de cœur de bourg accueillera les associations culturelles existantes mais celles aussi à venir le projet de relocalisation de notre agence postale et également nous pourrons y dédier de nouveaux usages comme le co-working ou le télétravail qui font également partie de nos préoccupations ensemble construisons la médiathèque de demain des projets toujours des projets l'opération de logement en lieu et place de la salle familiale alors là aussi ce bâtiment a bien rendu service pendant des années de nombreux bénéens s'y sont encore beaucoup attachés pour autant le verdict est tombé d'une architecte la réhabilitation serait trop coûteuse et donc on va on sera amené à démolir ce bâtiment et à parce qu'il est trop énergivore entre autres et en lieu et place de ce bâtiment viendront des constructions de l'habitation en centre-bourg de la même façon nous avons une maison qui a été préemptée par la carène à gauche de l'entrée de la mairie et là nous envisageons donc une opération mixte habitat commerce et ou santé on ne sait pas encore on réfléchit mais et on ne sait pas non plus si cette maison sera démolie ou réhabilitée ce sont les études qui sont engagées qui pourront répondre à ces questions d'où aussi le temps nécessaire pour mettre en oeuvre ces projets ces opérations de centre-bourg répondent à des objectifs de dynamisation mais aussi de réduction de consommation foncière l'idée étant de reconstruire le bourg sur le bourg la ville sur la ville vous en avez certainement déjà entendu parler de limiter l'étalement urbain et ce qui est plus nouveau c'est le ZAN limiter l'artificialisation des sols donc c'est un objectif pour 2050 on nous demande au territoire que sont les communes les départements et les régions de diviser par deux le rythme d'artificialisation et la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers d'ici 2030 par deux et pour atteindre le zéro en 2050 alors croyez-moi ça ne va pas être un exercice très facile mais nous n'aurons pas le choix ça aura forcément aussi un impact sur la constructibilité dans les communes nous agirons aussi pour favoriser les déplacements doux en maillant notre territoire de cheminement piéton cycle qui ouvre des perspectives sur notre patrimoine et qui connecte notre bourg aux espaces naturels une manière d'affirmer notre identité faire rentrer notre identité paysagère dans notre bourg ces projets que nous avons initiés renvoient à des compétences intercommunales telles que l'aménagement l'habitat le commerce la mobilité nous travaillons de manière permanente en étroite collaboration avec les services de la carène qui nous apportent de l'expertise des moyens financiers et des moyens humains alors une dernière information celle-ci je pense qu'elle ne va pas plaire mais en même temps on n'a pas le choix vous l'avez peut-être déjà lu dans le bulletin municipal la déchetterie de donges sera fermée à compter du 9 janvier et pour une durée de 6 mois si la réhabilitation est nécessaire on sait combien ça va perturber vos habitudes et vos organisations nous avons cherché à trouver des solutions de proximité notamment nous sommes rentrés en contact avec la comcom de Pontchâteau-Saint-Gilda pour essayer de vous diriger sur la déchetterie de Pontchâteau malheureusement ce que l'on peut penser comme une solution simple se révèle impossible à mettre en oeuvre aussi pendant toute la durée des travaux une déchetterie mobile sera installée 3 fois par semaine sur le parking du bouleau de Rome à donges vous trouverez toutes les informations nécessaires horaires et nature des flux sur le site de la commune et de la carène j'en ai fini il me reste à remercier toutes les personnes qui travaillent à mes côtés au quotidien qu'ils soient élus qu'ils soient agents pour mettre en oeuvre notre feuille de route vous renouvelez mes voeux une très belle année à tous et à vous et à vos proches et en avant en avant première je vais laisser la place au film de Béné puisque vous êtes là ce soir vous allez avoir cette oeuvre en première de découvrir le bandeau du film de Béné de Béné Sous-titrage ST' 501 Plus que des mots, il vous donne à voir du dynamisme de la Commune. Alors, la soirée n'est pas terminée. D'habitude, je vous aurais convié tout de suite à un verre de l'amitié. Ce soir, ça va être un peu différent parce qu'on a des personnes à mettre à l'honneur. Et pour ce faire, je voudrais commencer par appeler Pierre Toméret. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, c'est Madame la maire. Alors, Pierre, tu as longtemps été là à mes côtés. Je dis... Tu ne m'entends pas ? Je disais donc que tu avais longtemps été là à nos côtés. Élu en 83 jusqu'en 2020. Oui. De nombreuses années. Tu as fait épreuve d'une disponibilité sans faille. Toujours disponible. Tu as accueillé les nouveaux élus. Tu m'as apporté beaucoup parce que tu m'as accompagnée. C'est toi qui étais là quand j'ai été élu maire. C'est... Voilà. On a partagé beaucoup de choses. Très vite, je t'ai accordé une confiance pleine et entière. Je pense aussi à ta famille parce que c'est aussi beaucoup de sacrifices, du temps passé dans la collectivité, à mettre en oeuvre des projets, à surveiller des chantiers, à gérer les services techniques. J'en passe. Et les meilleurs. Et aller au boulot. Et oui. Ça, c'était le côté collectivité. Mais bien sûr, tu avais une activité professionnelle. Donc ça ne laissait pas beaucoup de temps pour la maison. Merci, Solange, d'avoir été aussi patiente. Et d'ailleurs, si tu pouvais nous rejoindre aussi. Alors, pour toutes ces années de service rendu à la collectivité, je vais te remettre la médaille de maire adjoint honoraire. Et le diplôme qui va bien avec. Je te remets la médaille de maire adjoint honoraire. pour toutes ces années passées au service de la collectivité. Il y a le diplôme aussi qui est... Parce qu'il a passé tellement de temps pour la collectivité, c'est qu'on multiplie les médailles. Donc ça, c'est l'arrêté de maire honoraire. Et ça, c'est la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour les 35 ans passés à servir la collectivité. Alors, il faut préciser que ce n'est pas 35, mais c'est 37. Parce que... Alors, et de moi. Il a fait les comptes avant de venir. Donc voilà, j'ai le plaisir de te remettre ce diplôme, cette médaille et une autre médaille que je vais t'accrocher. C'est la promotion 2021. Alors, on a du retard, mais ça fait deux ans qu'on ne s'est pas réunis. Donc voilà. Mais il vaut mieux tard que jamais. Félicitations. Je t'embrasse. Le Covid est derrière nous. Et alors, un petit bouquet pour madame. Et un petit cadeau à partager à deux. Parce qu'on sait que quand on est élu, on passe beaucoup de temps sans son conjoint ou sa conjointe. Donc un petit moment de plaisir pour vous deux. Merci à l'invite. Est-ce que tu as peut-être certainement des choses à dire ? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est de remercier, de vous remercier, donc, pour avoir fait la demande auprès de la préfecture. Mais je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé pendant les 37 ans. Il y a eu des bons moments, des moins bons. Il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à assumer au niveau de nos responsabilités. Et j'ai quand même été confronté plusieurs fois quand il y a des accidents, des trucs comme ça. Autrement, les bons moments. Il faut retenir les bons moments. Je suis content d'avoir pris ma retraite. Et je ne m'ennuie pas. Il y en a des fois qui me disent qu'est-ce que tu fais ? Je ne m'ennuie pas. Non, non. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour s'occuper. Merci, en tout cas. Alors, la personne suivante, c'est Gérard Michoud. C'est là. C'est là. Alors, Gérard est toujours élu. Oui. Toujours. Oui, toujours. Toujours. C'est aussi sa vie, je pense. Élu depuis... Depuis 83. La même année que Pierre. Par contre, tu as sauté un mandat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te remets la médaille. Donc, je n'ai pas à préciser, mais pour Pierre, c'était médaille d'or, d'honneur, régional, départemental et communal. Pour Gérard, c'est la médaille Vermeil. J'ai demandé aussi à Josiane de nous rejoindre. Elle va passer son appareil à qui veut bien prendre des photos. Alors, je le disais, un acteur incontournable de la vie associative, de la vie municipale, toujours très investie au sein des commissions. Souvent, il sollicite Madame aussi pour prêter main forte. Je pense aux ateliers informatiques. Tu écris aussi dans le bulletin municipal, puisque tu es passionnée... Depuis 83. Depuis 83. Parce que tu es passionnée à la fois par l'histoire, mais aussi par la généalogie. Le patrimoine, la vie de la commune, oui. Tout à fait. Passionnée. Donc là aussi, par cette décoration, c'est de reconnaître l'investissement sans faille. Et puis, la longévité, puisque ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que tu sers la commune. Voilà. Je pense que tu as quelques mots à ajouter. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Simplement que pour être à un conseil municipal, il faut être volontaire. Et qu'il manque toujours des bras pour donner un coup de main, pour prendre une place. Ce n'est même pas une question politique. C'est une question d'envie de vivre avec la commune, de vivre avec les amis, les voisins, les autres habitants de la commune. Voilà, tout simplement. Merci Gérard. Et là aussi, on a le diplôme à te remettre. Du coup, on va le faire comme ça. Voilà. Et le bouquet à madame. Et l'enveloppe. Alors de la même façon, on l'a dit, c'est de l'abnégation, c'est du temps passé, c'est oublier parfois sa famille. Et donc, on a trouvé intéressant, là aussi, intéressant ou pertinent, de vous offrir un moment à passer tous les deux. Voilà. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais que quand Gérard est là, Josiane n'est pas loin derrière. Souvent, c'est le couple, c'est le binôme. Voilà. Merci à vous. Tiens, Jean. Je ne sais pas si Axel est dans la salle. Si je ne me trompe pas, 18 ans, fraîchement fêté. Alors, Axel, tu t'es engagée dans le service national universel. Oui, tu peux me donner tes motivations. Ah. Non, mais pour découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connais pas, enfin, je ne sais pas. Affirmer vos valeurs, affirmer tes valeurs, être utile pour la société. Et tu as, lors de la commémoration du 11 novembre, tu as fait quelque chose qui est important pour nous, puisque, au-delà de remplir ton devoir de mémoire, tu es devenue... Porte drapeau. Voilà. Et à ce titre, on voulait... Tes perspectives, est-ce que tu envisages d'autres actions ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Non. Tu n'as pas réfléchi ? Non. Pour l'instant, les études. Pour l'instant, les études, après on vient. D'accord. Mais on peut toujours compter sur toi pour porter le drapeau, le 8 et 11 novembre, pour participer à ce devoir de mémoire. Bien. Alors, de la même façon, pour reconnaître ton engagement, on a un petit présent pour toi. 50 portraits de femmes qui ont osé. Un bon livre de chevet. Applaudissements. Et dans cette enveloppe se cache un petit bon cadeau. Tu t'offriras ce qui te fera envie. Voilà. Applaudissements. Merci à toi. Et est-ce qu'on a Chloé dans la salle ? Alors, Chloé, bienvenue. Bonsoir. Alors, Chloé a 16 ans. Mais du haut de ses 16 ans, elle a déjà un sacré palmarès. Championne de France et double championne d'Europe. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Applaudissements. Tu peux nous en dire plus ? J'ai commencé... Du coup, je suis championne de France et double championne d'Europe de full contact et de kickboxing. C'est de la boxe pied-point. Donc, deux disciplines différentes que j'ai commencées il y a 5 ans et maintenant, j'évolue comme je peux. Et voilà. Applaudissements. Tes ambitions pour demain ? Tes ambitions pour demain ? J'ai eu l'occasion de te rencontrer. Je t'avais parlé des Jeux olympiques. Dans cette discipline-là, il n'y a pas forcément les Jeux olympiques qui vont avec. Du coup, normalement, non. Mais il y a encore d'autres épreuves à parcourir. Il y a les championnats de France, championnats d'Europe encore l'année prochaine et après, on verra. Dans peut-être deux ans. Donc, peut-être dans deux ans, on va faire les championnats du monde aussi. Mais c'est encore à discuter. Bravo à toi. Et de la même façon, un livre où tu retrouveras les champions inoubliables. Je pense que ça peut t'intéresser. Peut-être aussi t'inspirer. Je ne sais pas. Et un petit cadeau. Enfin, un petit bond pour te faire plaisir. Voilà. Merci. Merci à toi. Et bien, la cérémonie est terminée, ou presque. Je vais vous inviter maintenant à partager le verre de l'amitié en sortant de cette salle et en prenant à gauche et en reprenant à gauche pour rentrer dans la petite salle où vous attend ce verre de l'amitié et on en profitera pour échanger. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada